Pour accéder à l'extranet de votre équipement sur le portail de la médiathèque départementale, il est nécessaire que chaque personne travaillant à la bibliothèque, qu'elle soit salariée ou bénévole, ait un compte. Vous respecterez ainsi les règles du règlement général de la protection des données personnelles. Toutefois, si personne de votre équipe n'a encore de compte ou si vous avez perdu vos identifiants, rapprochez-vous de la médiathèque départementale et donc de votre référent qui vous créera un compte ou qui vous rappellera vos identifiants. Pour créer de nouveaux comptes, il faut être connecté ou vous connecter et vous accéder à l'extranet. Votre extranet est votre espace personnel sur le portail de la médiathèque départementale. Les pavés de couleurs concernent tout ce qui est la gestion des prêts que vous pouvez faire, prêts réservations que vous pouvez faire auprès de la bibliothèque départementale. Sur la gauche, dans les petites facettes, vous avez la fonctionnalité chez les utilisateurs de consulter l'annuaire. Si je clique sur annuaire, je vais avoir la liste des personnes qui sont déjà inscrites à la bibliothèque. Ici, vous allez pouvoir voir que vous avez deux types de comptes. Les comptes utilisateurs qui sont les utilisateurs de votre bibliothèque qui sont inscrits sur le portail pour pouvoir bénéficier des ressources en ligne. Et puis, vous avez un autre type de compte partenaire qui représente les bibliothécaires salariés ou bénévoles. Dans cette bibliothèque, nous avons trois personnes qui travaillent, dont deux bénévoles. Et donc, si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur salarié ou bénévole, il vous suffit de cliquer sur nouvel utilisateur. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec votre bibliothèque. Et là, vous allez choisir quel est le type d'utilisateur. Là, on est dans la création d'utilisateurs personnels bibliothèques. Donc, ça sera le type de compte partenaire. Vous allez devoir remplir les différents champs. J'attire votre attention sur les champs qui sont obligatoires. Sinon, vous ne pourrez pas enregistrer votre fiche. Identifiant, mot de passe, le nom, le prénom, la fonction, l'adresse électronique, le téléphone sont les champs qui sont obligatoires. En règle générale, on prend comme identifiant le nom avec le tiré du souligné et les deux premières lettres du prénom. Mais ça, c'est à vous de choisir. Il n'y a absolument pas de caractère obligatoire. Vous allez donner un mot de passe provisoire. Et si vous couchez cette case, l'utilisateur avec l'identifiant durant souligné pi devra changer de mot de passe à la prochaine connexion. Concernant la date d'expiration, ce n'est pas un champ obligatoire pour le personnel des bibliothèques. Vous allez pouvoir donner différents rôles dans la bibliothèque, dans l'extranet. Donc, soit consulter, soit gérer. Consulter, il n'y aura qu'une fonction de consultation. Et la fonction gérer permettra à cet utilisateur d'avoir un rôle un petit peu plus étendu. C'est-à-dire qu'il pourra lui-même créer de nouveaux utilisateurs, en supprimer, etc. Vous remplissez les champs obligatoires. La fonction, qu'il soit bénévole ou qu'il soit par exemple assistant territorial. La date de naissance et le sexe ne nous importent plus puisqu'on ne fait pas de statistiques sur les personnes. Vous remplissez le champ de l'email. Ainsi, j'ai oublié leur baisse. Ainsi que le numéro de téléphone. Et vous enregistrez. Votre utilisateur est créé. Voilà mon utilisateur créé, Durand Pierre. Si vous faites un clic gauche sur la ligne de cet utilisateur, vous pourrez modifier son profil. Vous pourrez changer de rôle éventuellement. Et vous pourrez aussi supprimer son compte si cette personne vient à ne plus travailler dans cette bibliothèque. Voilà pour la création d'un compte utilisateur sur l'extranet de la médiathèque départementale. Si vous avez besoin d'autres informations ou de compléments d'informations, n'hésitez pas à nous appeler. Votre référent est à votre disposition pour vous renseigner. Merci. Merci.